Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur un événement se déroulant le 21 septembre 1711. Le corsaire de Louis XIV s'empare du port brésilien, territoire portugais, par une attaque audacieuse permettant de venger une expédition française qui a tourné au fiasco permettant au passage de renflouer les caisses du roi soleil et du corsaire. Vous voulez en connaître plus sur l'attaque de Rio, venez avec moi. La guerre de succession d'Espagne éclate en 1701 lorsqu'une coalition européenne, Angleterre, Provinces-Unis, Prusse, Autriche, Danemark, Portugal, Savoie, attaquent la France et l'Espagne alliées. En 1700, Philippe V, petit-fils de Louis XIV, a succédé au roi d'Espagne, Carlos II. Et cette grande alliance menée par l'Angleterre redoute notamment l'ouverture de l'Empire colonial espagnol au commerce français. Après une série de revers français, Philippe V cède la place à l'archiduc Charles d'Autriche. Mais le double coup d'arrêt à Malaplaquet en Flandre en 1709 et Villavissosa en 1710 en Espagne redonne le trône à Philippe V. En 1711, l'archiduc Charles d'Autriche devient empereur du Saint-Empire romain germanique. Le sceptre de la reconstitution de l'Empire de Charles Quint ressurgit. Effrayé, l'Angleterre veut négocier alors que le coup d'éclat de Rio offre à la France un répit bienvenu des ressources essentielles. La paix est conclue par le traité d'Utrèche en 1713 contre la reconnaissance définitive de la suprématie navale britannique. En ce début de XVIIIe siècle, les guerres incessantes ont fait de la mer pour l'essentiel un espace de non-droit. Pour déclencher un conflit maritime ou autoriser une flotte à s'armer en course, trois conditions sont nécessaires. Un prétexte, honneur bafoué, représailles, revendications territoriales, l'aval du roi qui met volontiers son matériel et ses hommes au service de la noble cause et surtout des soutiens financiers solides de la part d'investisseurs avant tout motivés par l'appât du gain. La bataille de Rio de Janeiro, sans doute la plus ambitieuse campagne navale menée par les marins mi-corsaires, mi-officiels de cette époque, est exemplaire. Nous sommes en 1711, le royaume de France est en partie ruiné par les conflits à répétition et neuf ans après le déclenchement de la guerre de succession d'Espagne, la France et l'Angleterre recherchent la victoire. Or, le port brésilien de Rio, possession du Portugal, allié à l'Angleterre, fait un bien bel objet de querelle. C'est là en effet que s'accumule l'or tout fraîchement découvert au nord de la ville, dans les montagnes de Minas Gerais. Mais c'est également qu'en 1710, une expédition française de mille hommes et cinq vaisseaux menée par un certain Jean-François Duclair s'est achevée sur un massacre. Les assaillants capturés ont été exécutés sommairement ou emprisonnés dans des conditions inhumaines. Les Français ont donc de bonnes raisons d'envisager des représailles. Il y a là une opportunité qui n'échappe pas au marin le plus roué et respecté de son temps, René Troin-Duguay, dit Duguay-Troin. Né en 1773, dans une famille d'armateurs, celui qui deviendra le premier des grands corsaires, Malouin s'oriente d'abord vers la prêtrise. Mais son caractère dissipé et son penchant pour les femmes l'écarte de cette voie. Il s'engage comme mousse à l'âge de 16 ans, en 1689. Malgré le mal de mer, le jeune homme s'accroche, courageux, robuste, curieux et entreprenant. Il gravit rapidement les échelons de la hiérarchie maritime. Le voilà capitaine corsaire à 18 ans, capitaine de vaisseau à 24 ans, chevalier de l'ordre de Saint-Louis à 34, anobli à 36 ans, il sera chef d'escadre à 42 ans. En 1710, Duguay-Troin a tout connu des fortunes de la mer. La gloire, la capture, les évasions. Ses nombreux faits d'armes ont convaincu Louis XIV de faire du corsaire un capitaine de la marine royale, au plus fort de l'interminable guerre de succès sur l'Espagne. Le nouvel officier de la royale traverse à 37 ans une passe difficile. Les prises sont rares, les finances chichent. Et plus de 20 ans sur la mer l'ont épuisé. Victime de dysenterie, il a passé des mois à se soigner auprès des siens. Il est grand temps de rhodorer son blason et de renflouer les caisses. C'est le moment de démontrer que le combattant furieux s'est aussi à l'occasion de se transformer en habile homme d'affaires pour avancer son projet brésilien. Sa formule est très simple. Elle consiste à faire vibrer la double corde de la revanche et de l'appât du gain. Le corsaire l'explique dans ses mémoires. Les nouvelles par lesquelles on avait appris la défaite de M. Duclair et de ses troupes disaient que les Portugais, insolents vainqueurs, exerçaient envers ces prisonniers toutes sortes de cruautés. Qu'il les faisait mourir de faim et de misère dans des cachots et même que M. Duclair avait été assassiné, quoique s'il fût rendu à composition. Toutes ces circonstances jointent à l'espoir d'un butin immense et surtout à l'honneur qu'on pouvait acquérir dans une entreprise si difficile font naître dans mon cœur le désir d'aller porter la gloire des armes du roi dans ce climat éloigné et d'y punir l'inhumanité des Portugais par la destruction de cette florissante colonie. Malgré des réticences initiales à la cour, un accord est habilement négocié avec le secrétaire à la marine pour Chartrain. Le roi fournira des bâtiments et des hommes en échange d'un cinquième du butin. Parmi les commanditaires intéressés, le principal investisseur est le comte de Toulouse, fils bâtard de Louis XIV, qui se joint aux habituels partenaires de Duguin-Troin, à Saint-Malo et d'autres armateurs fortunés. Si le roi met à la disposition d'expédition 15 bâtiments et près de 2000 hommes, c'est en réalité Duguin-Troin qui impose ses choix. Les commandants des 17 bâtiments qui composent sa flotte sont des hommes de confiance. Pendant des mois, avec son frère Luc, il affrète à Brest, Rochefort, La Rochelle et Dunkerque, pour éloigner afin de ne pas alerter les espions anglais, les navires appelés à participer à cette campagne. Une intense course contre la montée alors engagée, qui explique l'extrême diligence, l'impatience presque, avec laquelle est menée cette intervention. A la barre d'Ulysse, son vaisseau amiral de 74 canons Duguin-Troin met les voiles début juin 1711, battant tout au long du mois le rappel de ses troupes, la jonction s'opérant au large du Cap Vert. Chemin faisant, il fait en outre main basse sur un petit navire anglais capturé à la sortie de Lisbonne, qui est intégré à la flotte. C'est une impressionnante armada, puisque Duguin-Troin est à la tête de 7 vaisseaux, 5 frégates, 3 galiotes et 2 traversiers, avec à leur bord près de 5600 hommes, dont 2000 soldats d'infanterie et près de 740 canons. Il faut faire vite pour échapper à la méfiance des Portugais et des Anglais. Et le 27 août, l'ensemble de la flotte mouille au large de la baie brésilienne. De tous les seins, le 11 septembre, enfin, les agresseurs français approchent de la baie de Rio. Déterminés à prendre la garnison locale par surprise, Duguin-Troin décide d'agir sans délai. Il cherche son vieux complice, le chevalier de Coursarque, qui connaît les parages, de prendre la tête de la flotte à la barre du Magnanimant, suivi de 16 autres bâtiments. Suivant le rang et la force de leur vaisseau, le liste de Duguin-Troin s'avance en quatrième, dans la position la plus convenable pour observer ce qui se passe à la tête et à la queue. Nous forçâmes donc de cette manière l'entrée de ce port, qui était défendu par une quantité prodigieuse d'artillerie et par les quatre vaisseaux de trois frégates de guerre envoyées par le roi de Portugal pour la défense de la place. Le Malouin l'ignore, mais son plan est déjà éventé. Le Portugal a renforcé considérablement les défenses de sa colonie après l'expédition d'Uklerc. Et les Anglais, finalement prévenus des objectifs de l'entreprise, ont également dépêché des renforts, tandis que le gouverneur Don Francisco de Castro-Moraes a confié sa flotte à Don Gaspard de Costa et son armée à Don Antonio d'Albuquerque. Dans le camp en tranchée qu'est Rio, arc-bouté derrière des forts qui coiffent chaque colline de la ville, ce sont près de 13 000 hommes qui attendent les Français. Mais Duguay-Troin bénéficie ce 12 septembre d'un allié de circonstance, la Brume. La flotte cinglée, donc à travers la passe, avec un pavillon maquillé et surgit soudain au travers d'une purée de poids sans pouvoir être sérieusement endommagée par l'artillerie installée d'une part et d'autre du Goulet qui pilonne l'escadre française à l'aveugle. Voilà donc la flotte d'Ulguin-Troin parvenue au grand complet devant Rio. La ville est couverte par cinq forts dont les plus importants sont installés dans le couvent des Jésuites, celui des Bénédictins et le Palais de l'Évêque. Le capitaine Malouin sait que ses hommes ont besoin d'un peu de répit avant de se lancer à l'assaut de cette forteresse. Il décide donc de s'emparer de l'île des Chèvres face à la ville qui constituerait une formidable rampe de lance-pens. Le matin du 13 septembre, c'est le capitaine de Fréga-Gouillon commandant le Briand qui débarque sur l'île avec un demi-millier d'hommes. La garnison de Lilo ne tarde guère à rendre les armes, non sans avoir détruit deux navires chargés des marchandises. Les défenseurs des Rio semblent déjà se livrer à une sorte de tactique de la terre brûlée, sans doute dans l'attente de renfort ou pour laisser le temps d'évacuer les richesses de la ville. Sur l'île des Chèvres, Duguintroin a la désagréable surprise de ne pas trouver de point d'eau. Il faut agir vite. Dès le matin du 14 septembre, les Français débarquent sur le sol de Rio. Près de 3500 hommes, dont 2200 fantassins, se lancent à l'assaut des collines. En trois brigades, commandé Pacours-Arc, Gouillon et Bourre, à chacun son fort, Duguintroin, lui, est resté en retrait avec une garde rapprochée et attaque l'ascension de la colline du Palais de l'Évêque dans l'espoir de prendre l'ennemi à revers et d'empêcher l'évacuation déjà commencée des trésors de Rio. Mais le Français doit vite renoncer. Il lui faut porter secours à Gouillon qui souffre sur la colline du couvent des Bénédictins. C'est que les Français ont été trahis par l'intervention d'un certain Dubocage, ancien corsaire normand passé au service du roi de Portugal. Profitant des combats, Dubocage s'est infiltré parmi des Français, fait prisonnier, pour tenter de découvrir les plans de l'attaque. C'est sur les instructions de cet espion que les Portugais ont tenté une sortie sur la colline des Bénédictins. Grâce au renfort, Gouillon transforme la contre-offensive en revers cuisant et les 1500 soldats adverses sont tous massacrés. Fort de ses premiers succès, Dugain-Troin adresse alors une lettre au gouverneur de la place afin d'exiger sa reddition. C'est une fin de non-recevoir dont Francisco de Castro-Moraïs réfute tous les arguments présentés et assure que l'expédition d'Uclair a été réprimée dans les règles de la guerre. Dugain-Troin décide alors de lancer l'assaut final. Une fois de plus, il s'agit de ne pas tarder et sous couvert de la nuit que notre stratège passe à l'offensive. Son plan est astucieux, placer des hommes en avant-poste sur des navires abandonnés par les Portugais et couvrir leur débarquement à grands renforts d'artillerie. Ces manœuvres sont pourtant découvertes par l'ennemi lorsqu'un terrible orage éclate. Les éclairs révèlent les mouvements des Français. Mais décidément, la météo est du côté du Corsair. Dugain-Troin fait tonner ses canons dont le vacarme ajoutait celui du tonnerre. fait croire aux habitants de Rio qu'ils subissent un bombardement épouvantable. Affolé, la population s'enfuit, abandonnant tout derrière elle. Le gouverneur pourtant n'a pas perdu la tête. Le trésor de Rio a été déplacé en lieu sûr. Et depuis les premiers succès des marins français, Moreis attend impatiemment les renforts d'Albuquerque qui a levé 3 000 hommes dans les autres colonies brésiliennes et des milliers d'indigènes aguerris. Les hommes de Dugain-Troin progressent prudemment lorsqu'un homme, Duclair, évadé à la faveur de la panique, s'avance au devant d'eux pour les avertir que la ville de Rio est à leur merci. Rio est livré au pillage, les prisonniers libérés font main basse sur tout ce que les habitants n'ont pas emporté. Et bientôt, les hommes du bord les imitent, si bien que leur chef est obligé de faire tomber des têtes pour ramener un peu de discipline. La ville conquise, le français propose au gouverneur portugais de lui revendre. Moreis répond par une nouvelle contre-attaque réprimée sans pitié. Le notable portugais propose alors toute la fortune qu'il assure détenir. 600 000 cruiseros. Le marchandage mené côté portugais par un jésuite habile vont bon train. Dugain-Troin réunit un conseil où chacun juge plus prudent de trouver un accord. L'armée d'Abulker approche en chaque jour un peu plus. Le traité est finalement signé in extremis à la veille de l'arrivée des renforts portugais. Et c'est finalement avec la somme proposée augmentée de 10 000 cruiseros, de la cassette personnelle du gouverneur, de 500 caisses de sucre et de bœuf pour alimenter les troupes que la flotte royale française reprend de la mer le 13 novembre. Deux mois après le début de l'offensive, Dugain-Troin aura perdu 500 hommes dans l'aventure mais repart avec l'équivalent de 1 350 kg d'or, 1 600 000 livres de marchandises, deux vaisseaux de guerre portugais, 60 navires marchands de capture, sans oublier 360 compagnons d'Uclair qui ont été libérés. C'est un formidable succès. Les caleçons pleines, l'honneur de la France est vengé et le Portugal durablement affaibli. Le coup d'éclat inflige en outre à l'Angleterre, incapable de protéger son allié, un mémorable camouflet. Hélas, la météo si favorable jusqu'alors va se retourner contre les vainqueurs. Sur le chemin du retour, l'escadre se retrouve coincée dans le fameux Pau-Noir, zone de convergence intertropicale connue sous le nom de Pau-Noir et redoutée des navigateurs désigne la région autour de l'équateur où se rencontrent les alizés des deux hémisphères et où se forment des violents orages. Une tempête terrible disperse alors les unités qui, sérieusement endommagées, regagnent Brest autant qu'ils peuvent. Manque tout de même le magnanime et le fidèle qui, lourdement chargés de butins, ont sombré dans les océans. En tout, 1128 hommes disparaissent au large des Açores. La Bretagne est en deuil mais les commanditaires se consolent vite. En dépit des lourdes pertes induites par ces fortunes de la mer, l'expédition leur a permis de pratiquement doubler leur mise de départ. Comme on l'a vu, le deuxième raid sur Rio est une tentative réussie par une escade française placée sous les ordres de René Duquin-Troin en septembre 1711 pendant la guerre de succession d'Espagne. Les Portugais, alors maîtres de la ville et au premier rang duquel les gouverneurs de la ville et l'amiral de la flotte qui étaient stationnés se relèvent incapables d'opposer une résistance efficace et ce malgré leur supériorité numérique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501